J'ai rejoint la BYWS il y a 10 ans, il y a 10 ans, c'est Shaolin qui m'a formé, et si j'ai ce titre aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par la BYWS. Shaolin je sais qu'il est doué, il n'a plus rien à prouver, il a fait 16 années. Shaolin je sais qu'il est doué, il n'a plus rien à prouver, il a fait 16 années. D'accord, c'est ça. Nous sommes en entrainement de Versual de Shaolin. La BYWS de Bruxelles, il y a un peu tous les sports de combat. Il y a du jiu-jitsu, du judo, du catch évidemment. Nous avons le catcheur, donc Fiki et Soda, et nous allons passer sur M. Shaolin, lequel que vous avez droit à faire son interview. Nous sommes le samedi 14 janvier 2023. Bonjour M. Shaolin. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette invitation d'interview. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter un petit peu ? Ben oui, mais bon, voilà, c'est Shaolin, tu l'as déjà dit. Donc c'est Shaolin dans le dojo, au temple, bienvenue au temple. Donc voilà, ça c'est le temple en fait. Ça c'est le petit temple en fait, c'est pas le grand, c'est le petit, parce que c'est un petit entraînement où il n'y a pas beaucoup d'athlètes aujourd'hui. C'est un peu spécial pour les avancer en fait. Mais sinon c'est de l'autre côté qu'il y a la grande salle, voilà. Pourquoi avoir choisi le catch ? Avez-vous fait d'autres sports de combat ? Bien sûr. Comme vous voyez là, la démonstration des jiu-jitsu que j'ai filmé tout à l'heure, je suis dans tout ça. Donc je suis dans plusieurs armes martiaux, entre autres le karaté, le judo, la défense, le jiu-jitsu, le mix fighting et voilà quoi. Et la lutte greco-romaine libre olympique et puis du catch. Voilà. OK. Déjà la première question au bonus posée par Damien. Quels sont vos meilleurs souvenirs de carrière dans le catch ? Mes meilleurs souvenirs, c'est d'abord être nommé entraîneur national au pays. Parce que je suis quand même un grand technicien du catch en fait. J'ai été nommé entraîneur national au pays. Et puis il y a plusieurs trophées que j'ai gagné dans le catch, il y a plusieurs avantages. Je suis connu au pays et comme ici en Belgique aussi. Donc voilà, mais pas autant qu'au pays. Mais ici je suis quand même connu parce que bon voilà, si c'est la presse, vous qui êtes de la presse, si vous nous cherchez, ça veut dire qu'on a quand même un petit parcours. Très sympathique, bien sûr. Voilà, justement. Deuxième question au bonus posée par Thierry Rodan. A-t-il une grande différence entre le catch pratiqué au Congo, votre pays d'origine, et le catch européen ? Non, le catch c'est universel en fait. C'est toujours le même catch. Sauf qu'au pays chez nous là-bas, il y a tendance... Les gens croient que quand on parle du catch congolais, ça parle du fétiche ou tout ce que vous voulez là. Donc le catch fétiche que je salue pas trop, que j'aime pas trop en fait. C'est un aspect du pays, on est africain et tout et tout, mais c'est quand même pas ça le catch. En fait, le catch c'est le catch. Donc voilà. La différence c'est que, ici on est en Europe ici, la conduite c'est qu'il y a du matériel pour faire ça. On s'entraîne ici, quand vous regardez très bien, il y a tout ce qu'il faut pour faire de beaux entraînements. Un saut-chassé, il peut faire ça par exemple. Tu vois bien, donc ça c'est la différence. On peut travailler un saut-chassé sur ça, on peut travailler des mouvements, et parfois ça on n'a pas. C'est ça qui fait la différence en fait. C'est la même chose en fait. Moi je suis entraîneur ici, mais j'ai été entraîneur au pays ici. J'ai appris pas mal de choses ici, comme aller au temps que j'ai appris au pays, c'est la même chose. Avez-vous des catch préférés comme modèle par exemple ? Moi j'aime tous ceux qui sont techniques en fait. Tous ceux qui sont techniques, vivants ou morts, mais tous ceux qui sont techniques, voilà ça c'est mes préférants. Il y en a beaucoup. Je vais parler par exemple au niveau du pays là-bas. On avait Fibita Otao, on avait Akwetesi, on avait Yamofeu, on avait plein de techniciens, des gens qui travaillaient la technique. Je suis venu ici en Europe, Kintaba, Kimchat. On est venu chez un pays par exemple ici. Mais voilà, ici j'admire très bien des gens qui travaillent, qui sont très techniques, qui sont très forts. Quand je parle des gens qui sont très forts, je peux parler d'Ars Mondo, ça je peux le citer. Donc en passant, il est, ça c'est la force que tu vois je dis, ça c'est la force. Mais bon, pour les autres, ils sont aussi techniques. Je vois Sambi qui est aussi technique, qui parle trop sur son micro aussi. Mais il est assez technique, il y a plein. Et il y a aussi des jeunes du club, que je ne vais pas citer. Il y a plein que je veux former ici, bien techniques. Il y a Achille, les Caïmans, les Kekong, les Kisosa, mais aujourd'hui là c'est Nabil et tout ça. Ça c'est des gens qui sont très techniques, mais voilà. Quel a été votre adversaire le plus coriace à ce jour dans un ring ? Ah, ça c'est une bonne question. Il s'appelait Kin Malibu, un grand technicien. C'est-à-dire, quand on catchait moi contre lui, c'était question-réponse. S'il me pose une question, je réponds. Je lui pose une question, c'est lui qui répond. C'est un combat hard comme ça. Il y avait aussi un certain Titan qui était très très fort aussi avant le catch, qui est décédé malheureusement. Il était très très fort aussi. Titan le diable, on s'appelle. Titan le diable. Très fort, très technique. Ça c'est parmi les grands combats que je fais. Papa Kahn, ça c'est de vieux. C'est nos vieux. Kengebe Nijimidoula et tout ça, ça c'est de vieux. Donc je ne veux pas les citer dans le lore. Je parle dès ma jeunesse à moi, des gens qui avaient presque le même match que moi. Donc il y avait Titan, il y avait ça. Donc c'est des gens qui étaient très très forts. Et quand je luttais avec eux, je sentais que oui, je vais aller faire un combat de catch en fait. Ici en Belgique, ben voilà, j'ai croisé une fois. Allez, une fois. Mando une fois. Allez, il y a plein d'autres catcheurs ici. Johnny les bikers, son fils aussi. Allez, le nom m'échappe un tout petit peu. Et lui aussi, il était très très fort avec le catch. Donc voilà. Donc il y a plein d'autres versets que je ne peux pas citer comme ça. Ok. Quel catcheur aimerais-tu affronter un jour, même dans tes rêves ? Euh... Malheureusement, il est décédé. Ah, c'est plus compliqué. C'était Chris Benoit. Moi aussi. Ah oui, ok. Un technicien. Je comprends. Et tout ça. Et aussi du côté de la famille de Guerrego. Je ne sais pas si ça peut s'appeler. Chavo en contre. Non, pas Chavo. Chavo, c'est le petit fils en fait. Et Di Guerrego. Et Di Guerrego. Ok. Voilà, ça c'est des gens que moi j'ai rêvé en fait. Parce que je sais qu'avec un type comme ça, on va faire du catch. C'est pour ça que quand je fais une voix avec Juventud Guerrego, Et je me disais, ouais, mais c'est la famille. Ça restait vraiment de la famille. Mais ils sont... Allez. Moi je ne suis plus vivant. Et bien. Et bien. Et bien. Moi j'ai atteint. Parce qu'avant j'ai allé d'avoir tous ces jeunes ici là, c'était ça mon rêve en fait. Former des jeunes qui peuvent remplacer. Maintenant que je peux vraiment me dire, je suis tranquille. C'est quand je vois les Caïmans, quand je vois les Achilles qui montent très bien là au niveau du catch et tout et tout, je vois les autres aussi, les Rikis qui montent là et tout et tout, et quoi, les Ritchi et tout ça, ça c'est, mon rêve a été réalisé, donc je me dis, de temps en temps je peux monter pour faire plaisir au public, mais franchement les jeunes ils ont un bon niveau, et que ce soit du catch, du Jijitsu et tout et tout, ça vous le savez, on a formé des ceintures noires ici dans le club aussi, donc mon rêve a été, a été, a été réalisé, je veux dire. D'après vous, peut-on vivre du catch en Belgique ? Attention, attention ! Peut-on vivre du catch en Belgique ? Moi je vis du catch parce que je suis professionnel, je fais que ça toute ma vie, je suis que dans le sport, mais nos jeunes à nous, un petit conseil, c'est chercher du travail aussi. Pourquoi ? Parce que le catch c'est pas comme aux Etats-Unis, hein, pour nos Etats-Unis où c'est vraiment, il y a les gens qui mettent le moyen par rapport à ça, ils sont riches pour ça, mais ici la Belgique, ici, on a d'autres priorités, ça tu le sais, hein, il y a nos sportifs, enfin nous, ceux qui font du tennis, on va parler ici de Klim Klester ou de Justinin et tout ça, c'est des gens qui ont peiné pour avoir ce niveau-là, hein, donc ici ça ne soutient pas trop le sport, comme nous on le veut, c'est comme le sport aussi quand tu vois les jeunes qui s'entraînent ici, moi, mon but c'est pas que, allez, c'est une forme d'intégration aussi, hein, vous avez des jeunes ici, à la place d'aller de gauche à droite, mais ils sont ici centrés, ils sont fatigués, rentrés à la maison, et puis c'est bon, quoi, mais à une seule condition, il faut qu'il y ait un petit travail qui doit suivre, ils doivent apprendre le métier, ils doivent étudier, c'est ce que j'aime bien, quoi, tu vois, moi c'est pas qu'un sportif, sportif comme ça, là, sans avoir un petit bagage, parce que, avec un faux pas, il y a un mouvement de faux pas, il y a un accident qui arrive, donc voilà. Alors, je demande à l'autre, par exemple, qu'il va faire un seul chassé, hein, qu'il fait un seul chassé, par exemple, ça c'est normal, ça c'est normal, bon, et qu'il attérit très mal avec ce moment-là, par exemple, tu vois, les accidents c'est vite, hein, quand tu regardes les seules de défense, par exemple ici, là, ils font de moins de seules de défense, ça va vite, hein, boum, il y a le bras qui part, mais voilà, si t'avais pas un autre métier, t'avais pas un autre bagage, ça s'arrête là, les assurances de la Belgique, c'est pas comme aux Etats-Unis ou ailleurs, c'est-à-dire, si c'est foutu, si c'est fini, pour toi, quoi, tu vois, tu deviens invalide, et puis t'as rien, va au chômage, et puis voilà quel chômage en plus, voilà, c'est ça que j'ai dit, qu'ils doivent avoir un petit métier, et voilà, moi j'ai eu de la chance de conserver ce corps ici, jusqu'à mes 60 ans, je suis encore actif, 61, je suis actif sur le ring, sur le tatami, mais le même, parfois, c'est pas la même chose, donc voilà. Tout à fait. Que diriez-vous aux gens qui disent que le catch, c'est du faux, c'est du chiquet, c'est du cinéma ? Ah, voilà justement, mais t'as vu tout à l'heure qu'il faisait de mouvements. Tout à fait. Alors, celui qui parle du cinéma, est-ce qu'il sait faire ça ? Il sait pas le faire, hein ? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il sait pas le faire, parce que c'est sérieux, c'est sérieux. Dans un petit coup de manchette, par exemple, un coup de manchette, tu l'as sur ta poitrine, go. Tiens là. Effectivement. Eh bien voilà quoi, c'est un coup de manchette, hein ? Si les gens, ils disent ça, mais qu'ils viennent ici, qu'ils s'entraînent ici, moi, je donne un coup de manchette, comme ça, ils vont voir que c'est quoi, un coup de manchette ? Je préfère, c'est le mannequin qu'il prend que moi. Voilà justement, quoi. Il y a le poil est sérieux aussi, dans tout ce qu'on fait, hein ? Voilà. Une question un peu spéciale, avez-vous des enfants ? Si oui, leur conseilleriez-vous à faire du catch ? Bien sûr, moi j'ai des enfants, et j'ai... D'abord, c'était des lutteuses, en plus, hein. J'avais trois filles qui faisaient de la lutte, et juste deux qui étaient déjà à l'équipe nationale de lutte, hein. Je vous dis, elles sont allées trop loin, mais quand elles sont venues à Europe, ici, c'est là où elles ont changé. Elles ont opté pour les études, parce que les études, ici, c'est quand même... Allez, c'est pour ça que j'aime la Belgique, pour ça, hein. Étudier ici, c'est vraiment étudier, quoi. Quelqu'un qui a un diplôme ici, c'est-à-dire qu'il a un diplôme, quoi. Donc, c'est sérieux, et bien voilà, c'est ce que je trouve un peu... Allez, j'ai dit que, voilà, je ne vais pas vous forcer, si vous ne voulez plus faire ça, faites vos études. Elles ont fini les études, hein, donc je suis content. Et j'aimerais bien qu'elles fassent aussi du catch. Donc, en plus, ici, en Belgique, ici, les filles, ce n'est pas trop sportif, on va dire, hein, du côté catch, lutte et tout ça. On a Valentina, qui est bien connue chez vous, mais... Maintenant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des excuses, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne parle pas d'elle, hein. C'est en général que je l'ai dit, donc voilà, les filles, ce n'est pas trop sportif. C'est ça qui est de moi, j'ai dit. D'après vous, vers quel âge peut-on débuter la pratique du catch ? Ah oui, dès qu'on a 7 ans, 8 ans, on a les bases de lutte. 8 ans, 9 ans, base de lutte, base de lutte, jusqu'à ce qu'on monte de niveau. Parce que si on a déjà des bases de lutte, ça va plus vite, hein, c'est comme dans le karaté. Les enfants, ils commencent le karaté à 6 ans, 7 ans. Ils peuvent commencer de la lutte aussi. Les quasi, ils montent de nouveau, mais ils ne feront pas du catch pendant qu'ils ont moins de 16 ans. Non, ça, je ne le dirais pas ça. C'est des prises vraiment basiques, des luttes, en fait. Et à partir des 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, ils commencent à prendre des vraies prises et voilà, ça grandit, quoi. Donc voilà, c'est ça. OK. Question un peu spéciale. Quel catcheur aimerais-tu voir prochainement interviewé sur ma chaîne ? S'il y en a un. S'il y en a un ? Ben, c'est peut-être toi-même qui dois choisir. Moi, je ne sais même pas dire. Je ne sais pas, c'est la question, OK. Pas de souci. Ça, t'as raison, mais je ne sais pas. Ça dépend de toi, hein. D'accord. Voilà, l'interview touche à sa fin. Je vous remercie au nom de ma chaîne d'avoir accepté cette interview. Et bonne continuation à vous et à vos élèves. Merci à toi aussi, parce que t'es tout le temps là avec nous. T'es tout le temps là. Donc, c'est parmi les gens qui ont du respect dans les années. Ça se comprend parce que t'es aussi dans les armes. M'assure, ça, je le sais. C'est pour ça que t'es tout le temps là. Donc, ça, c'est vraiment à les respects pour ça. Parce que t'es là, t'es là, t'es là, tout le temps avec nous. Et voilà, donc ça, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un respect à vous. Merci. 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 Merci.